Le 25 décembre, date qui marquait la fête païenne de la Renaissance du Soleil, représente désormais la commémoration de la naissance de Jésus par les chrétiens. Noël est une fête chargée de rituels et de symboles qu'expriment bien la messe, le Père Noël, les cadeaux, la crèche et les sapets. Le sapin, parlons-en. Cet arbre, symbole de l'arbre du paradis ou encore du renouveau de la vie, est présent aussi bien dans les habitations que dans les rues. On le voit qui traissa fièrement ses branches sur lesquelles sont accrochées friandises, guirlandes multicolores, bonhommes de Noël. À ses pieds sont posés les cadeaux. Pour nombre de personnes, le sapin constituerait le moteur de cette célébration de Noël. Noël, c'est un sapin, ce n'est pas Noël. Qui dit Noël, dit c'est pas seulement sapin. C'est par rapport au sapin qu'on a les cadeaux du pain Noël. Il faut que le sapin soit bien décoré, il faut qu'il y ait de nombreux jouets pour les enfants. À côté du sapin, il y a l'esprit de Noël. Une mise en scène de la naissance du Christ à travers des crèches en céramique, le partage de la bûche de Noël, un gâteau recouvert de crème au chocolat et l'image de Saint-Nicolas, encore appelé le Père Noël, représenté par un vieil homme à la barbe blanche qui porte sur le dos un grand panier et qui distribue des cadeaux aux enfants. Je suis Papa Noël, j'attire tout le monde, donc je m'amuse comme un Père Noël doit s'amuser avec ses petits, avec ses enfants. Créer la magie de Noël, c'est aussi la représentation de la neige. Cette neige qui fascine toujours les enfants et qui symboliserait pour eux le pôle nord où vit, dit-on, le Père Noël. Créer la magie de Noël, c'est aussi le pôle nord où vit, dit-on, le Père Noël, c'est aussi le pôle nord où vit, dit-on, le Père Noël.